Actrice, icône de mode, la garde-robe d'Audrey Edburn, dont les tenues ont fait sa renommée, ont été exposées à New York et à Paris avant d'être vendues aux enchères à Londres. La moitié des bénéfices de cette vente, constituée principalement d'une trentaine de pièces du couturier Hubert de Givenchy, sera reversée à l'Association de la comédienne. Je suis commissaire priseur depuis plus de 30 ans, spécialisée dans les costumes et le textile. Et à mon avis, cette vente est l'une des plus importantes de ma carrière. Tanya Starbussman est la première fan d'Audrey. Aujourd'hui, elle a environ 70 ans et elle habite en Autriche. Et Audrey lui a fait don de ses vêtements, mais maintenant, bien des années plus tard, ils ont tellement pris de valeur. Ils sont devenus tellement spéciaux. C'était une trop grande responsabilité de les posséder, donc elle m'a demandé d'organiser cette vente. Et bien sûr, j'en suis ravie. Les vêtements ont été exposés à New York et aussi à Sotheby à Paris. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a des gens de tous âges ici à l'exposition. Des adolescents, des femmes qui ont le même âge qu'Audrey et qui s'exclament « Je voudrais porter cette tenue » ou « Oh, ça m'irait ! » ou « Cette tenue est trop belle ! » Je pense qu'Audrey avait cette aisance naturelle. Elle a reçu une formation de danseuse de ballet, mais elle avait aussi un sens du style très fort et elle savait ce qui la flattait. Sa collaboration avec Hubert de Givenchy la mettait en valeur. C'était une équipe magnifique, car elle était son égérie. Il l'aimait bien et Audrey adorait les tenues qu'il faisait pour elle. Elle a dit que quand elle portait les petits tailleurs et les petites chemises blanches qu'il avait fait pour elle, cela lui donnait confiance en elle. Je me sens confidente d'aller dans le monde.